L'ouvrage est impressionnant. Le nouveau pont Champlain n'est plus une idée, mais une réalité. 31 des 37 chevêtres sont déjà en place. En fait, 80 % des travaux sont complétés. Mais le plus délicat reste à faire. Terminé d'assembler la section en haut banc. Publiquement, on insiste, l'objectif de décembre prochain est toujours atteignable. Daniel Genet, bonjour. Bonjour. On est un peu au centre de la formilière. D'abord, vous dites, croyez-moi, ça va être prêt, je crois, en décembre prochain. On va rouler sur le pont. Absolument. L'objectif est de livrer le pont ouvert à la circulation pour le 21 décembre 2018. C'est un défi, on le sait, mais c'est absolument l'objectif. Il reste quand même beaucoup de travail à faire. Absolument, il reste beaucoup de travail à faire. Ce qu'on a fait durant la période des Fêtes l'année passée, on a fait un pas de recul à la garde de l'ensemble du projet. On a fixé des objectifs réalistes et atteignables pour chacune des équipes de construction sur chantier. Et puis là, on s'est développé un plan de match pour y arriver en décembre 2018. Main-d'oeuvre, on parle de pénurie de main-d'oeuvre partout au Québec. Vous, vous n'avez pas de problème à aller chercher tous ces travailleurs-là. Vous en avez assez, suffisamment? Récemment, on a 1400 travailleurs sur chantier et on n'a jamais eu aucune difficulté à trouver des travailleurs. C'est un grand projet, c'est un grand projet de société, un projet excitant. Les travailleurs sont au rendez-vous. L'autre question que les gens se posent, c'est est-ce qu'il va durer plus longtemps que l'autre pont Champlain? Parce que l'autre pont, à mon âge, là, il est mort, il finit. Ce n'est pas normal. La question, la réponse est absolument. Sinon, on ne serait pas ici. Sinon, on serait découragé. Donc, on a une durée de vie minimum de 125 ans sur le nouveau pont Champlain. Donc, ça, ça passe par quoi? Par une qualité au niveau de la conception, de la fabrication des pièces, de la construction sur chantier et aussi des matériaux. Donnez un exemple, toute l'armature dans les dalles établiées, la surface du roulement du nouveau pont, c'est de l'acier inoxydable. On n'aurait jamais pensé ça il y a 50 ans. Donc, installer ça, ça a été compliqué ou c'est pas vraiment compliqué? Dans les chevettes, là, qui est comme la pièce de résistance, le gros des heures de travail n'est pas dans l'installation, c'est dans la fabrication. Donc, la fabrication de ces pièces-là, c'est faite en Espagne. Puis les chevettes arrivaient sur le chantier en 2V pour faire le W. Quand ils arrivent sur le chantier, c'est relativement beaucoup plus simple. C'est juste d'installer les chevettes. Un gros bloc Lego. C'est un gros bloc Lego, effectivement. Un gros bloc Lego qu'on installe, qu'on boulonne, qu'on prend la tension. Et après, on continue. Donc, l'essentiel des heures de travail liées aux chevettes se passent hors chantier. Ça, c'est la stratégie de construction du projet. C'est vraiment de dire, on a 42 mois pour livrer le projet. C'est un échéancier qui est très exigeant. Comment est-ce qu'on arrive à livrer en 42 mois? Bien, il faut prendre les heures de travail liées à ce projet et les exporter à l'extérieur du chantier. On est sur l'approche ouest. C'est vraiment travaux marins, essentiellement, sauf pour la portion sur la jetée ouète. C'est là qu'on comprend que l'hiver, le printemps, ça devient un torf, il a fait froid. Je dirais qu'on a des 1 400 travailleurs exceptionnels sur chantier. Ils travaillent dans des conditions difficiles en hauteur, au froid, à la pluie et le vent. Est-ce que vous êtes un peu achalé qu'on revienne tout le temps sur le délai, sur l'échéancier, décembre, décembre, décembre? Est-ce qu'à un moment donné, vous dites, regarde, c'est janvier, ça sera janvier, ça sera... Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce que ce débat-là vient vous chercher à un moment donné? Oui et non. Je dirais dans le sens que quand on a soumissionné pour le projet, on savait très bien que l'échéancier, c'était le plus grand défi du projet. On savait exactement dans quoi on s'embarquait. Puis là, on est rendu à 6 mois de la ligne d'arrivée la semaine prochaine. Et on voit ce qu'il y a à faire. Et on se dit, oui, on est capable de finir à temps le projet, ouvrir le pont en circulation en décembre 2018. Est-ce que ça va être facile? Absolument pas. Il n'y a pas personne ici dans le projet qui va dire que ça va être facile. Mais l'objectif est en vue et est absolument réalisable. Donc là, on s'en va sur le tablier du Nouveau-Port-Champlain, d'Approche-Ouest. Vous êtes le premier média qui a cette opportunité-là. Et là, vous êtes vraiment... là, vous êtes presque à la hauteur du tablier. Donc là, on voit très, très bien les jambes, les blocs de béton, ce qu'on appelle les segments des piles. Après, on a le chevette. Donc vous voyez un V qui est là, un autre V. Et ces poutres-là, gigantesques. Ça, ça a été construit aussi en Espagne? Non, non, non. Tous les pouts de caissons. Les pouts de caissons, c'est Québécois. Les 600 pouts de caissons du projet, le plus gros contrat de sous-traitance dans le projet a été donné au groupe Canam. Wow! Le train va passer où? Le train va passer au centre, à notre droite. Parce qu'ici, on est dans le corridor qu'on appelle en direction sud. Donc les trois voies de circulation vers trois voies, plus une quatrième voie qui va être un accotement. Donc il va y avoir une bonification par rapport au pont actuel. Et au centre, un corridor complètement séparé pour le transport collectif, pour le réseau express métropolitain. Donc on livre le pont en décembre 2018. Et après, l'entrepreneur qui a gagné le projet du REM va venir bâtir le réseau du REM sur le corridor central. Et voie cyclable aussi? Oui, voie cyclable. Donc on a une piste qu'on appelle multifonctionnelle. Donc la piste multifonctionnelle, elle est sur le tablier en direction nord de Brossard vers le centre-ville, à l'extérieur, en porte-à-faux. Donc cette piste multifonctionnelle-là va permettre la circulation en vélo dans les deux directions. Et aussi une piste pédestre. Et quatre belvédères en cours de route qui vous permettent d'avoir une vue superbe sur le centre-ville de Montréal. Là, vous avez tout fait ça. Qu'est-ce qui reste comme défi? Parce que poser vos tabliers, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, j'imagine? Non, la pose des dalles établiées, c'est du volume. On a plus de 9600 dalles établies à poser. Mais c'est quand même un travail très répétitif, pas très compliqué. Donc c'est du volume. Donc on doit terminer les derniers chevettes à installer. Il en reste six chevettes à installer sur 37. Il nous reste à installer à peu près 50 % des pots de caisson. Puis après, il nous reste à installer les dalles établies. Donc c'est du travail qui est maintenant... On est dans la répétition, dans la production. Le grand défi sur ce chantier qui demeure, c'est plutôt du côté du pont en haut banc, où là, on doit faire la grande traversée de la voie maritime du Saint-Laurent. Donc le grand défi, c'est vraiment le pont en haut banc. L'eau est un facteur qui complique, évidemment, l'assemblage du pont. Toute une chorégraphie sur un fleuve à haut débit. Serge Letarte est l'un des capitaines de ces nombreuses barges. On n'y pense pas, ce n'est pas inévident, mais la présence de ces bateaux-là, ça a été important dans la construction? Bien, c'est essentiel. C'est un des liens les plus essentiels, je dirais, de tout le pont. Ça se passe sur l'eau. Ça fait qu'on doit donner le service, il faut emmener les gens à travailler. On a à peu près 42 barges différentes, 21 piliers à l'eau. On doit être transporté, tout ce monde-là, du matin au soir. C'était quoi votre défi, le courant? Ah oui, le courant, c'en est un. Ici, au PIL 21, le courant nous provient de l'Île-des-Sœurs, tandis que du côté Brossard, bien, il nous provient de Brossard. Puis là, ça s'en va en entonnoir. Alors, les petites barges qu'on a ici, on appelle ça le cimetière, c'est le coin tranquille. Lorsque les barges ne sont pas en action, on les envoie là, tranquilles, ils sont à l'abri du courant. Êtes-vous fier d'avoir fait partie de ce projet-là? Bien oui, ça, c'est une fierté qui est... et ça ne se mesure pas. Puis je pense que tout le monde s'est partagé par tout le monde sur le chantier. On construit quand même un projet qui va laisser sa marque. Martin Letar, merci. Un grand plaisir. Merci à vous. Hauts de 170 m, le pilier principal sera plus grand que le mât du Stade olympique. Le seul pont de cette ampleur, avec un seul pilier où passent les hauts bancs de 60 cm de diamètre. C'est ici que se joue la date de livraison. M. Genet, on parlait d'assemblage tout à l'heure. Ça, c'est les plus gros morceaux à assembler. Oui, ce qu'on voit à l'arrière ici, ce qu'on appelle un voussoir, c'est comme une tranche complète du pont. Donc, c'est vraiment 60 m de large par 12,5 m dans l'axe du pont comme tel. Et cette pièce-là, en soi-même, pèse 850 tonnes de mètre. Donc, le principe ici, vraiment, c'est de dire, on assemble cette tranche de pont-là au complet au sol et on vient la lever d'un coup. Donc, on a des équipements de levage hyper spécialisés qui ont été conçus et fabriqués spécifiquement pour le projet. Donc, on part du sol, on lève sous le tablier du pont et avec un système de rail sur crémaillère, on prend la pièce et on la translate jusqu'au bout du fléau de la travée principale. Rendue au bout du fléau, on la lève en place et on vient essentiellement de la boulonner. Donc, je viens de vous résumer ça en à peu près trois phrases. C'était le défi technique, c'était le gros défi technique. Oui, le plus grand défi technique du projet, c'était vraiment la construction de la travée principale. Donc, ces fameux boussoirs-là, on en a 15 à installer, trois déjà complétés, le quatrième commence demain. Puis, on doit terminer ça essentiellement pour la fin du mois d'octobre. En cours de route, on s'est aperçu qu'on aurait des défis à terminer à temps. Donc, entre autres, on va maintenant installer certaines de ces pièces-là à partir de la rive sud. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé en décembre l'année passée, on a pris du recul. On s'est dit, si on veut finir en décembre 2018 avec ce qu'on fait présentement, on va avoir du trouble à finir en décembre 2018. Donc, là, on a dit, travaillons à partir du plône principal vers la rive sud, mais plaçons aussi des pièces à partir de la rive sud en s'en allant vers la plône principale. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une méthode alternative de construction qu'on a développée on the fly pour être capable de s'ajuster à la réalité du projet. Frédéric Guitard en a vu d'autres. Le nouveau pont Champlain le fascine et l'exaspère parfois. Il est responsable de la partie des hauts bancs. Vous en avez fait ailleurs, des ponts? Oui, oui, effectivement, oui. Est-ce que c'est le plus compliqué? C'est un pont très compliqué, oui, absolument. Très, très, très compliqué dans un échéancier très serré. Mais c'est très, c'est très compliqué, oui. Parce que l'architecture, parce que... Oui, pour les contraintes architecturales, pour le fait que le pont est très, très large. C'est un pont qui fait 60 mètres de large, ce qui est quand même assez unique. En fait, je pense que c'est probablement un des plus larges ponts à Auban jamais construits au monde. Il faudrait vérifier, mais je pense que c'est un des plus larges. Donc, la structure travaille et sollicité non seulement dans le sens longitudinal, mais il travaille, voilà, il est sollicité aussi dans le sens transversal, ce qui crée énormément de soucis, enfin, pas de soucis, de problèmes à résoudre. Vous avez l'air heureux, c'est quelque chose qui est, hein? C'est un beau métier. Ça, c'est le plus beau métier du monde. Et c'est une passion. Il faut... Tous les gars, là, sont passionnés. De l'ingénieur aux manœuvres, en passant par les monteurs, les menuisiers, tout le monde, il y a une émulation. Et puis là, les gars, ils voient que ça marche. Au début, je pense qu'il y en a un paquet qui avaient des doutes, y compris nous, d'ailleurs. Mais maintenant, on sait que tout marche. Donc, on est dans une phase de production et on est dans une phase où on essaye de gratter la demi-journée, l'heure, en intervertissant deux opérations, en optimisant absolument toutes les phases de travail. On prend la vitesse parce qu'on a une courbe d'apprentissage qui est très difficile parce que le travail est unique, n'a jamais été fait avant et très compliqué. Et puis, il faut faire attention, absolument. Pour vous donner une idée, quand on lève le segment ici, on lève 850 tonnes, 60 mètres de large, 12,50 mètres de long. Et on a 15 millimètres de tolérance pour que les goupilles des pattes de fixation rentrent parfaitement aux emplois voulés. Bonne chance. Merci. Merci bien. Allez, au revoir. Salut. Les hauts bancs, c'est ce qui va faire que ça va être majestueux? Oui, bien, c'est vraiment l'élément signature du projet. Quand on a fait des ateliers techniques, des architecturaux en début de projet, en avant-projet, il y avait un désir de créer une porte d'entrée emblématique vers la région de Montréal. Donc, le pont aux bancs va être cette porte d'entrée emblématique à partir de la rive sud. Là, est-ce que tout est en place pour qu'il soit beau dès le départ, c'est-à-dire les lumières? Est-ce que le pont sera intelligent? Est-ce qu'il y a une technologie autre? Ce qui ne sera probablement pas terminé en décembre 2018, entre autres, c'est des notions comme l'éclairage architectural, qui ne sont pas nécessaires à l'opération sécuritaire du pont. Donc, on ouvre le pont à la circulation en décembre 2018, mais il y a des travaux qui vont continuer en 2019. Pour faire la clinique, est-ce que l'éclairage sera wow? Est-ce que ça sera un peu comme... Bon, peut-être pas comme le pont Jacques-Cartier, mais... Pas comme le pont Jacques-Cartier, il va y avoir un éclairage architectural sur le pylône principal et sur les poutres de rive dans le corridor nord et sud du pont. Et l'éclairage architectural sur les poutres de rive du 3,4 km va être modulable et avec des différentes couleurs. Donc, lorsque le Canadien va gagner la Coupe Stanley en juin 2019, on va remettre le bleu-blanc-rouge du Canadien sur le... Dans votre contrat aussi? Non, non, ça, c'est un souhait personnel. Est-ce qu'on aurait pu tout faire ça au Québec, ou c'est illusoire? Quand je regarde l'ensemble du projet, 1 400 travailleurs québécois, il y a un milliard de contrats qui ont été octroyés sur chantier à nos fournisseurs. 75 % ont été octroyés à des compagnies québécoises. Donc, c'est un moteur pour l'économie québécoise, la construction du nouveau pont Champlain. J'imagine que vous entrevoyez le jour où vous allez... Allez-vous le faire à pied ou en auto, comment? Moi, je suis un cycliste. Un cycliste tous les jours. Donc, grande fierté, là. Bon, le 21 décembre, ça risque d'être un peu rough en vélo, là. Mais l'idée, c'est de passer sur le nouveau pont Champlain en vélo. Ça, ça va être vraiment l'apogée pour moi. Très bien. On va suivre ce projet-là, puis on va suivre le calendrier, bien sûr. Merci beaucoup. Un plaisir, M. Roi. Merci. Merci.